Bonjour, je suis Afalabi Yazidzabe, je suis orthologiste. Dans cette vidéo, je vous parle de l'activité visuelle. Elle permet de mesurer la capacité de l'œil à distinguer un objet de manière nette, de loin comme de près. De loin, le texte se fait avec une échelle d'activité placée à 5 mètres. Les amens consistent à lire un ensemble de lettres écrit sur plusieurs lignes, du plus grand au plus petit. L'échelle d'activité utilisée est celle de monoyer et permet de chiffrer l'activité visuelle de loin de 1 à 10 dixièmes. Une bonne activité visuelle est comprise entre 10 dixièmes et 7 dixièmes. Elle est moyenne quand elle est entre 5 dixièmes et 7 dixièmes. Quand l'activité visuelle est inférieure ou égale à 5 dixièmes, on rentre dans le cadre des déficiences visuelles dont fait partie la cécité. La déficience visuelle est légère quand l'acuité visuelle est comprise entre 5 dixièmes et 3 dixièmes. Modérée quand elle est comprise entre 1 dixièmes et 1 dixièmes et sévère quand elle est comprise entre 1 dixièmes et 0,5 dixièmes. Quand l'acuité est inférieure à 0,5 dixièmes, on parle de cécité, contrairement au lapsus qui s'est glissé dans la précédente vidéo. Un test de l'étude permet d'évaluer l'acuité visuelle de près. Il consiste à lire un test situé à 33 cm environ. Ce test comporte des caractères d'imprimerie de différentes tailles. L'échelle que j'utilise est celle de Parimo. L'acuité visuelle est exprimée par 1 p suivi d'un j pouvant aller de p28 à p1,5. L'acuité visuelle normale de près est désignée par p2. Si cette vidéo vous a apporté un plus, vous savez quoi faire. Surtout, faites en profiter. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vous ferai un plaisir directement. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ne pas la manquer, abonnez-vous.